je ne haute pas les individus ce qui est important ce sont pas les personnes c'est de toujours remonter au système parce que ce système cette homosexualité massive a des effets considérables sur le fonctionnement de l'église dans tous ses aspects et bien sûr sur son idéologie les essais sont innombrables ça vient de pourquoi est-ce que les plus grands défenseurs du célibat des prêtres sont les cardinaux homosexuels pourquoi est-ce qu'ils défendent le vœu de chasteté alors même que pour une part d'entre eux ils ne le pratiquent pas oui ou ils ne conservent pas ce vœu là même s'il y a un nombre important aussi tout en étant homosexuel sont effectivement chastes mais ils défendent cette chasteté parce que c'est un élément de constitutif quasiment de leur de leur je dirais leur matrice enfin ça a des effets considérables on y reviendra sur non pas les abus sexuels en eux mêmes c'est là où il faut être très très prudent mais sur la couverture le secret des abus sexuels parce que tout ça il ya une culture du secret profondément ancrée extrêmement profonde et cette culture du secret je dirais est un secret d'état on est dans un monde entre hommes mais pour le comprendre encore une fois on n'est pas quand on est au vatican n'est pas en 2019 on est dans les années 40 on est dans les années 50 on est dans un monde celui de la double vie celui du mensonge celui du des mariages de convenance c'est ça le vatican et effectivement c'est un monde qui est complètement je fais ce signe là c'est à dire c'est la courbe de la société s'est modernisée la courbe du vatican s'est rigidifiée le gouffre aujourd'hui est abyssal je pense que il ya une très grande hypocrisie hypocrisie intrigante schizophrénie schizophrénie il ya une très grande double vie double vie ces trois mots sont employés constamment par qui par le pape françois c'est lui qui le dit il parle des cardinaux hypocrites qui ont une double vie qui sont schizophrénie et en fait il nous dit quelque chose bien sûr qu'il sait est ce que moi je révèle est aussi quelque chose qui est extrêmement connu par le pape et je dirais par l'ensemble des gens qui de près ou de loin travail au vatican oui c'est une omerta mais le pape françois à mon avis est un d'abord est un fidèle défenseur de l'église c'est un peu une figure gorbatchevienne à sa façon c'est à quelqu'un qui n'est pas là pour faire s'écrouler le système il est là pour le protéger en même temps il a dit stop gorbatchev a dit stop on ne va pas tirer on n'a pas envoyé les chars il dit stop au fond françois d'une manière assez similaire dit stop maintenant ça suffit le carnaval est fini c'est une phrase de françois le carnaval est fini et donc il a décidé de sanctionner les prêtres dès lors qu'il y avait des abus sexuels par contre en effet lorsqu'un prêtre ou un évêque ou un cardinal c'est vrai pour monseigneur rica ça a été vrai pour ma carrick lors tant qu'il est juste soupçonné d'être homosexuel ou même lorsqu'il ya des preuves qu'il est homosexuel françois n'atteinte pas n'attaque pas les personnes si jamais il ya des abus sexuels évidemment tout de suite à ce moment là il il sanctionne je pense que le pape et je dirais tout écoute toute question de comparaison est plus gay friendly que ses prédécesseurs même si peut-être que à mes yeux ou aux yeux des militants gays il est insuffisamment mais il est beaucoup plus gay friendly évidemment que que paul 6 encore plus que jean paul 2 et évidemment que benoît 16 je pense que le pape est en empathie avec les homosexuels dès lors qu'on est dans un cadre privé je commence d'ailleurs le livre avec a raconté l'appel de françois un prêtre gay où françois lui dit j'étais j'étais touché par votre honnêteté par contre s'il avait fait un coming out mondial je pense qu'il ne l'aurait pas défendu